Comment est-ce que tu penses d'un endroit où tu penses d'un endroit ? Je pense qu'il me demande pourquoi je pense d'un endroit. Exactement, il me demande d'un endroit. Qu'est-ce que tu penses d'un endroit ? C'est beau, c'est vraiment beau. C'est très beau, vraiment. On tient à féliciter Manchester City pour le succès au football. Il n'y a pas très longtemps. Quand on est à Manchester, quand on est de Manchester, pourquoi choisit-on de supporter ou Manchester City ou Manchester United ? Quand quelqu'un est née à Manchester, comment est-ce que tu penses d'être soutenu Manchester City ou Manchester United ? En fait, ça dépend de l'école où on est et du quartier d'où on vient également. Ok. Les soutenus Manchester City doivent venir du sud et du sud. Et le sud et le sud, et l'United, les soutenus doivent venir du nord et du sud. Ouais, Manchester United est plutôt supporté par les habitants du nord et de l'est, alors que ceux de Manchester City sont plutôt originaire du sud et de l'ouest. Ok. Et quand on habite Manchester, pour les enfants ou les adolescents, est-ce qu'il y a deux choses qui inspirent justement ces adolescents ? Soit la musique, soit le football ? Quand quelqu'un est de Manchester, comme quelqu'un born dans Manchester, il y a deux choses qui peuvent être inspirantes, entre la musique ou le football ? Ouais, je veux dire, Manchester a une grande histoire dans les deux choses. Il a une histoire fantastique musicale, retourne vers les Bee Gees, jusqu'à l'Oasis, je crois. Et évidemment, Manchester United est l'un des plus grands clubs de football du monde, avec une grande histoire de Manchester City. Il pourrait être l'un des plus grands clubs de football du monde dans les 10 dernières années. Donc... Ouais, je pense qu'en fait, à Manchester, il y a vraiment deux choses. Il y a ce super club de football qui est Manchester United, et les grands groupes comme les Bee Gees et également Oasis, évidemment. Oasis, bien évidemment. Alors, Noël, est-ce que tu as suivi l'Euro, la compétition de football ? Est-ce que tu as suivi l'Euro football ? Oui. Qu'as-tu pensé de la performance de l'Angleterre ? Qu'as-tu pensé de l'Angleterre ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Non, c'est pas bien. Pas très bon. Ok. Est-ce que tu penses que l'Espagne devait être championne d'Europe ? Est-ce que l'Espagne devait être championne d'Europe ? Est-ce que l'Espagne devait être championne d'Europe ? Oui, je pense que l'Espagne devait être championne d'Europe et championne du monde. Et c'était très bon de voir l'histoire se faire. Je pense que l'Allemagne a une bonne équipe. Et ça fait une prochaine nouvelle Coupe mondiale. C'est bon pour l'Espagne de gagner. Et on pourrait voir quelqu'un défende la Coupe mondiale pour la première fois. Mais je pense que l'Espagne devait être championne. Oui, je pense tout à fait que l'Espagne mérite ce titre. Et en fait, ils ont fait l'histoire. C'est vraiment des très bons champions du monde, des très bons champions d'Europe. L'Allemagne également une très bonne équipe. Et on attend avec impatience la nouvelle Coupe du Monde. Ou peut-être l'Espagne va encore faire l'histoire. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'équipe de France ? Comme l'Angleterre, pas très bon. Il y a un joueur français, Nasri, qui est joueur à Manchester City. Qu'est-ce que tu as pensé de son attitude pendant cet Eurofoot ? C'est un joueur français, Samy Nasri, qui est aussi joueur à Manchester City. Qu'est-ce que tu as pensé de son comportement pendant l'Eurofoot ? Eh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que les journalistes sont stupides. Voilà. Ils méritent de temps en temps, effectivement. Cet automne, va sortir un DVD où une équipe te suivait en Amérique du Sud. Et pendant la victoire de Manchester City, tu as exulté. Ils ont pris des images. On connaît ta passion pour le football. Ça va sortir comme ce DVD ? En automne, il y avait une équipe qui te suivait quand tu étais dans l'Amérique. Ils t'enregistraient. Un DVD. Et apparemment, quand Manchester City won, tu étais très excitée. Tu étais vraiment heureux. Hum, très heureux. Très heureux, oui. J'ai peut-être dit une petite taille. Oui, j'ai même pleuré également. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu as jumpé ? Oh, oui. Je suis soutenu à Manchester City depuis 40 ans. 40 ans. Et je les suivais quand ils étaient dans la 3e division. Et donc, pour moi, et mes amis qui étaient là, nous étions tous les mêmes aides. Et c'est très, très émotionnel pour nous. Parce qu'on les suivait quand ils étaient dans la 3e division. Et maintenant, ils vont être, vous savez, un des plus grands clubs du monde. C'est un moment incroyable. Oui, nous sommes très contents. Parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'on suit Manchester City. Et avec mes amis, on les supportait déjà quand ils étaient en 3e division. Et on les voit progresser. Et maintenant, effectivement, ils sont en train de devenir une des meilleures équipes du monde. Dernière question sur le football. Est-ce que tu as joué, toi, au football quand tu étais à 2e? La dernière question sur le football. Tu as joué au football toi-même ? À l'école, oui. À l'école, oui. À l'école. Et tu as eu envie de devenir un joueur professionnel ? Tu as toujours pensé que tu voulais être un joueur professionnel? Non. Non. Je ne suis pas un athlète. Je ne suis pas un athlète. Je fumais trop de cigarettes. Je fumais trop de cigarettes. En B.A. En B.A. Ok, on va écouter un extra du dernier album, de Noël, Gallagher's and High Flying Bird. Ça s'appelle Everybody Runs. Everybody's on the run. Oui, Everybody's on the run. Tu as rectifié. On écoute. Laissez-le. Everybody's on the run. C'était Everybody's on the run, de Noël, Gallagher's and High Flying Birds. Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée du clip qui illustre ce titre extrait de ton album ? Pouvez-vous nous expliquer l'idée que tu as pour illustrer ce clip de vidéo, qui se passe avec la chanson ? Je n'aime pas vraiment... Je n'aime pas s'involuer dans mes vidéos parce que je n'aime pas être dans mes vidéos. Je laisse le directeur de la vidéo faire ce qu'il aime. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'agit. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je laisse le directeur de la vidéo s'en occuper et il fait ce qu'il veut en fait. D'accord. Est-ce que tu as une relation particulière avec les instruments de musique, par exemple les guitares ? J'étais présent en 2009. Il y a eu un bris de guitare qui t'a beaucoup peiné. C'était peut-être l'addition de pas mal de choses. Mais est-ce que tu as une histoire particulière avec tes instruments ? Est-ce que tu vas les acheter dans des boutiques spécialisées ? Ça se passe comment ? Est-ce que tu as une relation spéciale avec tes guitares ? J'étais là en 2009, quand il y a une des guitares qui a été cassée. Qu'est-ce que tu as une relation avec tes guitares ? Je sais que tous les grands guitares Jimi Hendrix, Johnny Marr, Pete Townsend Je suis un songwriter, je ne considère que je suis un guitares, même si je joue la guitare. Pour moi c'est juste un outil. C'est juste un outil, c'est juste un outil pour m'aider à écrire des chansons. Donc je me considère que je suis un songwriter. Mon rôle comme un guitariste c'est juste que je joue avec les chansons. En fait, moi je ne me considère pas comme un guitariste, je suis avant tout un compositeur de chansons. Et en fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de composer des chansons. Je considère la guitare en fait comme un instrument qui accompagne ma chanson. D'accord. A la fin de quelques concerts, il n'y a pas très longtemps, tu as joué « God help us all » et « It makes me wanna cry » qui sont deux nouveaux titres. Alors, tu vas les terminer bientôt et ils feront partie d'un prochain album. Il s'est juste parlé de deux dernières chansons. Il s'est dit que tu vas les terminer bientôt ? Les deux chansons qui ont été broadcastés sur internet. Oui. La première chanson n'est pas « It makes me wanna cry » c'est « The Dying of the Light » et c'était une chanson qui a été écrit environ à l'époque du dernier LP, peut-être dans la dernière semaine de la récordation. Et je la récorde correctement quand je suis prêt. Mais c'est assez éloignant que quand je les fais à soundchecks, les gens les récordent et les mettent sur internet. Et ça l'éloigne pour les fans, parce qu'il y a quatre nouvelles chansons sur internet qui pourraient probablement faire mon prochain record. Donc les gens ont déjà écouté la moitié de ça. Ce qui se passe, c'est que les gens mettent mes chansons sur internet et ça gâche un peu tout. C'est pas comme ça que j'aimerais faire. Il y a vraiment un aspect triste dans le fait que mes chansons sont mises sur internet. C'est pas comme ça que j'aime travailler. J'ai remarqué en promenant là-bas, il y avait un stand de merchandising où il y avait des t-shirts de Noel Gallagher's High Flying Birds. et il y a un t-shirt avec un catch dreamer amerindien. D'où vient le High Flying Birds ? C'est une chanson très ancienne de l'artiste qui s'appelle Judi Hensk. ou Densk, je pense que c'est Tensk. On s'appelle 1964. Et la première fois que j'ai l'écouté, c'était couvert par l'air de Jefferson. Jefferson Airplane. Ok. Et euh... J'ai juste aimé le High Flying Birds. Je pensais que c'était un bon nom pour une bande. Et j'ai écouté Peter Green's Fleetwood Mac un jour pendant que j'avais l'écouté à la maison. Et j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Noel Gallagher's High Flying Birds. Voilà ! Ouais, en fait c'est une chanson que j'ai eu l'occasion d'écouter pour la première fois dans un avion. Et une fois en train de télécharger, enfin de vider mon lave-vaisselle, je l'ai écouté encore. Et j'ai trouvé que c'était un bon nom pour une chanson aussi. Voilà, oui il a rencontré Peter Green de Fleetwood Mac à un moment. Et ils ont décidé, ils ont parlé ensemble. Et il a décidé de prendre ce nom-là parce que c'était un bon nom pour faire un nom de groupe. On réécoute un Noel Gallagher. Ça s'appelle Fade Away, c'est déregistré là. Il vaut Teenage Concert Trust. Ok, on écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501